Ça tourne ! Scène 10, plan B, prise 4 ! Action ! Salut, ici Dangerous, et le making-of commence ! La tête est magique ! Dangerous 3, c'est tout simplement l'un des plus gros projets de la Rusco production, et très brièvement, la Rusco production, c'est avant tout 4 gars ! C'est Mathieu, David, Nicolas... Nous ne sommes pas à Rusco que je ne suis pas Nicolas ! Nous faisons une doublure ! On t'a bien vu ! Et previously, première ! Précédemment, dans Dangerous ! Précédemment, dans Dangerous ! Précédemment, dans Dangerous ! Pourquoi j'ai envie avec ça ? Qu'est-ce que je veux que fasse ? Précédemment, dans Dangerous ! Donc, à la base, Dangerous, c'est la série Captain Jerous ! Pendant les sorties sur le terrain, Clément racontait des conneries ! Moi, je le filmais, on avait un personnage qui s'est créé petit à petit, un monde qui s'est créé des personnages secondaires ! L'idée avec Dangerous 3, l'affrontement final, c'était de terminer un peu cette trilogie avec un épisode un peu plus grandiose, avec un projet un peu plus grand, même le plus grand projet de Rusco production à nos jours, en réunissant plus de 17 acteurs, et en faisant un film de plus d'une demi-heure quand même ! Musique de générique Pascal, t'es cool ! On en fait juste une de ses culs ! Putain ! Tu ne cours jamais dans tes scènes toi ? Ah si, je crois ! C'est action ou ça ? Et action ! Dis-moi Dan, je connais quelqu'un ! Je te regardais vers Alpha ! Je prenais un repère, et euh... Le grain de sable, là où il est là-bas, tu vois ! Ha 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 ! Pour écrire le scénario Dangerous, c'était assez compliqué, puisque moi j'étais à l'époque à Montréal, Clément, lui, était à Rimouski, dans le nord du Canada, et Mathieu était à Londres. Et c'est pour ça que le scénario nous a pris environ 3-4 mois d'écriture, et ensuite il nous a fallu un, voire deux bons mois, pour organiser tout ce qui est la partie logistique. Parce que le problème, c'est qu'il fallait loger toutes les personnes, parce qu'on voulait prendre tous nos amis qui étaient là, il fallait donc trouver comment réussir à les amener, comment les loger sur Roscoff pendant un week-end, Donc on était une petite quinzaine, donc bah, on a dû bien serrer un peu partout dans les maisons qui étaient disponibles. Donc non, non, la logistique nous a pris un peu de temps, on s'est un peu arraché les cheveux, entre surtout les désistements des acteurs qui nous ont dit au final, ah bah non, je peux pas venir, donc on a fallu recontacter quelqu'un d'autre pour leur récupérer son rôle. Bon, c'était un sacré, un joyeux bordel, mais... On a réussi ! Et c'est là qu'on a fait un financement participatif, donc pourquoi avoir fait un financement participatif ? C'est parce qu'on savait qu'on allait tourner à Roscoff. On voulait avoir un bon équipement. On remerciera bien évidemment tous ceux qui ont participé encore une nouvelle fois au financement participatif, car ça nous a franchement aidés. Donc l'argent a été utilisé essentiellement pour la location de la perche et l'enregistreur, et le reste de l'argent a servi pour nourrir les acteurs. La semaine d'avant le tournage, on a fait une semaine de repérage de tous les lieux, pour confirmer ce qui était bon, et changer tous ceux qui avaient été modifiés. Je pense par exemple à une scène d'un combat qui aurait dû se passer dans un grand bâtiment délabré, qui s'est fait raser. Donc on arrive sur le terrain, il n'y a plus rien, c'est compliqué, mais il faut changer. Pareil pour la scène de l'entrée de Patelman, le super aéropatel. Donc là, ça devait se passer au niveau d'un bateau, qui était échoué, et on est arrivé, des gens étaient dessus en train de faire les réparations, et c'était pas possible, on a dû trouver un autre endroit, un peu au dernier moment. Surtout que cette scène a été tournée sous la pluie, même si ça ne se voit pas trop. J'ai oublié mon texte. Ok, la caméra va aller sur toi, quand elle est sur toi, tu vas te rasseoir, ok ? Ah, tu fais vers l'eau ? Bah ouais, parce qu'il y a des tours ici, des... Ok, bah... Pas fier, pas nier, fior en oeuf ! 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 Tu fais quoi Nicolas là ? Tu articules ! Ouais comme ça c'est bien là ! Ouais comme ça c'est bien là ! Les gars mais Mbappé peut tenter de s'échapper et réussir parce qu'il va plus vite que Macherano ! Kylian Mbappé face à un Marcotronron, il pousse encore son ballon ! Premier coup dur, donc en gros on avait notre trépied, on avait la caméra, et on avait ce qu'on appelle un Tascam. Le Tascam c'est ce qui permet en fait de relier la caméra et le micro pour qu'en gros le son, on n'ait pas besoin de faire, enfin que le clap soit moins important, en gros le son soit directement relié et synchronisé avec l'image et le son. Le problème du Tascam, c'est qu'il fallait le visser au trépied et on avait malheureusement rien qui permettait en fait de bien le visser. Et comme les vis en fait de ce truc ne fonctionnait pas avec le Tascam, on a dû mettre ça pour que ça tenait. Mais c'était affreux. Donc ça c'était le premier problème, c'est-à-dire qu'on a vu cette merde. Mais l'autre, le deuxième problème qui écoule directement de ça, c'était que ce Tascam bouffait des piles, mais beaucoup trop vite. Il fallait donc quatre piles je crois à AAA et en gros en à peine deux heures, trois heures, c'est fini. Donc si on voulait changer les piles, il fallait virer les machins blancs, il fallait rouvrir, changer les piles, remettre, refoutre sur le trépied, refoutre la caméra. On a perdu je pense globalement 4-5 heures dans tout le week-end même plus à juste changer les piles. On regarde d'abord comment on traîne. Par le pied, essaye par le pied s'il te plaît, essaye par le pied pour voir. Par le pied ! Par le pied ? Oui ! Ça tourne ! Plan B, prise 3. Action ! Je vais récupérer les grues. Faites ton grues. Il est raté. Plan haut, prise 2. C'est bien un 100 mètres, n'est-ce pas ? J'aurais improvisé vite fait. Sur quoi ? Un petit vlog sur ton ressenti. Oui bien sûr. Écoute, quand on a commencé la première scène, c'est allé assez vite. C'était bien organisé. C'était vraiment une très bonne quatreuse, de très bons acteurs. Il y a du talent. Et puis pour un début de tournage, c'est très prometteur. Il faut se permettre de continuer de l'avant, de penser comme ça, d'aller à fond, d'y croire. D'y croire, c'est le plus important, je pense. Est-ce qu'en fait, le son était désactif ? Ah non, il n'y a rien de tout ce qu'on a fait ? Non. On en fait. Il est bientôt 2h30. On a fini tous les plans de la scène 5. On en fait 10, 16. Et c'est déjà pas mal. On doit qu'on soit à 6h demain. Tout le tournage était fou. On a 22 scènes à tourner. On avait, au nombre de pages de scripts, on en avait, je pense, une petite cinquantaine. Le tournage est à peu près réparti sur une semaine. Mais il n'y a vraiment que 2 ou 3 jours où on était tous réunis. C'est-à-dire les 17 acteurs plus l'équipe technique. Pendant ces 3 jours, c'était le rush le plus total. On avait zéro temps pour nous. Ça faisait une journée assez longue, donc de plus de 22h des fois. On se levait vers 5h du matin pour préparer les scènes de lever le soleil. On tournait toute la journée, toute la nuit. Et ensuite, le temps de sécuriser les rushes, on arrivait à se coucher de temps en temps à 3h du matin. Oké. Une étape république ? Quelle sa queue de ces oignons, tel-là ? Oh ! Parce qu'on va un roscaf ! Un petit peu à gauche... Carticules ! C'est pas bien en fait ! Vas-y Géraud ! C'est rigolasse ! Crème solaire ? Crème solaire ou pas crème solaire ? Autre problème en fait du son, bah c'était pour l'environ. Le fait est que, bah on est dansé, on avait, pas mal de plans étaient comme tournés on va dire, dans la nature, un peu plus à l'extérieur. Mais on avait quand même certains plans qui étaient un peu en ville, et on a eu le droit, bah on a eu aux motos, et même après quand on était en nature on avait pas le droit au vent. A certains essais donc on en était juste un frère. Mais c'était à fond. Cependant, cette sensation de puissance n'était qu'une illusion. Ouais voiture ! Oh, y'a deux grosses motos ! Ahhhh ! Oh god ! Ouf ! Tu l'as pas eu ! Tu l'as pas eu ! Arrête là ! Arrête là ! Tu viens de, d'accord ! Il y a une heure ! 애uture ! Tu l'as pas eu ! Ça, tu l'as pas eu ! T'as pas eu ! Il y a pas de motos ! T'as pas eu ! Tu l'as pas eu ! T'as pas eu ! Pouf ! T'as pas eu ! Après leur exploit préhistorique, faire du feu, les jaunes ont dormi du sommeil du juste. Comme j'expliquais, on avait le Tascam qui nous prenait un max de temps donc on voulait changer les piles, on avait beaucoup, beaucoup de scènes à tourner, on n'avait pas beaucoup de temps et donc en fait le problème c'était qu'on était toujours, toujours dans le proche. Je sais d'où vient le pro... Plan I 3ème ! Clac, clac ! Juste clac ! Juste clac ! Plan I 3ème ! Attends après ce que je dis, plan I 3ème ! Action ! Fais le venez alors ! Quoi ? Fais le venez alors ! Oh, you touch my tralala ! Mmm, my ding-ding-dong ! Tiens ! En plus, c'était plus vrai que nature là, dis-moi ! Ce deuxième jour de tournage... Je crois devant la stride... C'est fini, bonjour ! Le tournage, après faut mettre tous les footage sur les disques durs et tout ça. Pour la bande-son de Dangerous, on a eu la chance d'avoir un compositeur, donc Double 505. On pourrait aller voir sa chaîne, il fait un travail vraiment de monstre, c'est génial ce qu'il fait, allez voir ça ! On a eu la chance qu'il nous fasse toute la bande-son de Dangerous, donc elle est composée de 15 musiques, vous avez la playlist qui est juste en description si vous voulez. Donc en fait, on lui avait parlé du projet, on avait déjà fait deux vidéos ensemble avant, et on s'est dit pourquoi pas, tu fais un travail génial, ça te dirait de faire la musique de Dangerous. Donc on lui a expliqué quelques petits personnages, les intrigues principales, et il nous a commencé par faire le thème de Dangerous, le thème de The Wild, et le thème principal. On a écouté ces trois musiques, on était emballés, et du coup on a pu commander le reste de toutes les musiques en fonction de toutes les scènes. Incroyable ! Franchement encore, un grand merci à toi Double 505, franchement merci à toi ! Certaines musiques ont été composées avant le tournage, comme ces trois là, et d'autres musiques ont été composées après le tournage, par exemple la scène de la cave, où tout a été superposé exactement sur ce qui se passe sur la scène, pour que ça colle le mieux possible. Donc c'est moi qui me suis occupé du montage de Dangerous, donc pour ça j'ai fait scène par scène, et ensuite rassemblé en rajoutant quelques plans de coupe pour qu'à la fin tout matche bien. Une fois que tout le montage a été fait, j'ai fait la colorimétrie. Donc la colorimétrie ça consiste à donner un autre esprit à l'image, grâce au changement de couleur. Et si on prend la scène du coucher soleil, c'est beaucoup plus lumineux au début que 15 minutes après. Donc un coucher soleil ça dure vraiment 15 minutes, chaque plan avait une lumière différente, et il fallait tout rendre homogène. Donc ça c'était la grosse partie de travail de la colorimétrie. Et donc j'ai fait tous les effets spéciaux avec l'aide de David. On a vraiment voulu mettre un peu plus les grands moyens, donc on a voulu faire des trucs un peu plus chialés vraiment que le 1 et le 2. C'est un peu triste à dire, mais parfois les gens en fait ils vont pas voir un effet spécial, enfin ils vont pas voir tous les détails du truc que moi je vais mettre. Et parce que bah c'est ça en fait qui fait l'effet spécial, c'est moins, tu vois que c'est un effet spécial mais tu vois qu'il se passe quelque chose, mieux c'est. Et pareil on a voulu aussi mettre un défi, c'était donc on voulait faire une mini scène où c'était que des effets spéciaux vraiment. Et donc c'était la scène du rayon où tout est vraiment que des effets spéciaux. Après j'ai tout fait sur After Effects où on a vraiment tout fait pour mettre le rayon et faire un truc un peu plus vraiment mettre dans l'ambiance bah voilà il se passe quelque chose. Donc par exemple tu vas voir quand, je sais pas, The Will va sauter de la palaises, tu vas voir un petit truc de fumée autour de lui pour montrer ah là là je suis méchant, je vais te défoncer le cul. Moi je suis passé derrière ces effets visuels en rajoutant des effets sonores, tout simplement les effets sonores bah c'est ça. Je devais trouver dans des banques de sons, les sons qui matchaient le mieux avec les effets visuels créés par Mathieu. Aujourd'hui, je sacre avec l'aide de Dieu lui-même, tous mes compagnons auront de mettre les cailloux. Et par là même je t'institue toi et tes compagnons ! Non ! La dernière journée où on a dû tourner la scène 20, donc le combat final, on s'y est très mal près au début. On a commencé par le combat entre l'éternueur et la fortune. On a pris toute la matinée juste à faire ce combat qui était même pas fini. Et donc là on a décidé de séparer en deux, on a dit ok faut qu'on se dépêche. On avait deux caméras pour filmer les combats individuels. La première de la cadreuse principale, Clémence, qui en a fait la plupart. Et j'ai complété avec un autre appareil pour terminer 2-3 autres combats. Pendant que le combat final était en train d'être réalisé par la cadreuse principale. Action ! Ne rigolez pas vous êtes énervé, vous êtes énervé, vous combattez entre vous. Action ! Bon il y a plusieurs moments qui m'ont bien marqué pendant le tournage. Par exemple dans ma scène de recrutement à un moment j'ai un verre que je fais apparaître. Donc le verre que je fais apparaître il est constitué de n'importe quoi. Il y a du liquide vaisselle, il y a du vinaigre, il y a plein de choses dégueulasses. Et il y a une prise où j'ai mis jusqu'à la bouche. Vraiment c'était dégueulasse, infect. Plus jamais tant Guy tu veux refaire un cocktail comme ça, cocktail et vous, il dit non. De tous les effets spéciaux que j'ai fait, la scène 19 c'est la scène la plus truquée de tout ce que j'ai fait en effet spécial. Au moment où The Will va absorber le grand maître, on avait plus de piles sur les caméras. Donc on a du faire à la GoPro. En l'ailleurs vous avez la première couche. On a juste fait une image, on voit juste ma chaussure mais en fait c'est fixe. Après on a rajouté le grand maître, on a du rajouter la main de The Will, on a du le faire disparaître. Non c'était à fond. Arrête de résister Dan, tu te fais du mal pour rien. Dans Dan Jérous 3, comme vous avez sans doute pu le constater, nous avons réussi à faire plein de plans fond vert. On a réussi à faire des plans bien sympas comme la chute de Dan à la scène de combat finale. Ou encore la dernière scène post-crédit où vous avez The Will qui flotte dans un univers totalement créé par Mathieu et qui rend vraiment très bien. Coucou Clément, ça va ? Sous-titrage Société Radio-Canada Action ! Action ! Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. Et voilà, c'est l'histoire de Dangerous 3. Une aventure incroyable. Et ça fait partie de, je pense, de la meilleure... Ça fait partie de l'histoire maintenant de Roscoe Productions. Voilà, c'était incroyable. C'était une grande expérience. On a, je pense, tout... On a beaucoup appris de nos erreurs, de tout. Parce que voilà, on n'est pas exempt de défauts dans le truc. On sait qu'il y a des trucs qui n'ont pas été parfaits, mais voilà. Mille merci à tous nos potes acteurs et actrices qui ont bien voulu nous accompagner dans cette folle aventure. On espère très que vous a plu, que Dangerous vous a plu. Ça restera, je pense, d'excellents souvenirs pour moi. Que ce soit la préparation, le moment, toute la post-production. C'était que du bonheur. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501